On m'a dit que dans la vie, parfois, nous sommes confrontés aux mêmes situations, aux mêmes événements, aux mêmes personnes, pour justement nous faire comprendre une leçon. Et tant qu'elle n'est pas comprise, ça va se répéter. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui dans le podcast, de façon transparente, de façon vulnérable, parce que je voulais justement vous raconter les trois démons que j'ai affrontés durant l'été, qui sont revenus, et comment je les ai surmontés. Et justement, l'objectif est de vous montrer que nous sommes tous en évolution, et que vous, si vous êtes confrontés à ça, comment y répondre, comment passer à un autre niveau. Et puis d'ailleurs, et ça me tient à cœur, je vais vous partager à la fin de ce podcast la chose, le point sur lequel j'ai beaucoup plus travaillé, qui m'a aidé à répondre à tous ces éléments-là. Et ces éléments, c'est quoi ? Vous allez savoir dans le podcast. Ça parle justement d'orgueil, d'égo, de personnalité toxique auxquelles on peut être confronté, mais également des imprévus. J'en dis pas plus, et je vous souhaite une bonne écoute. Cet été, j'ai été confronté à mes trois plus gros démons. Et en toute transparence, je vais le partager avec vous, et vous montrer justement comment j'y ai répondu. Et ça me tient à cœur de le faire, car nous avons tous ce qu'on appelle des triggers, des choses qui peuvent nous toucher plus que d'autres, et sur lesquelles on doit encore progresser, sur lesquelles on va être titillé à plusieurs périodes de notre vie de façon différente, jusqu'à ce que la leçon rentre et surtout qu'on level up, qu'on passe à de l'autre niveau. Et moi, il y a trois démons qui sont là depuis très longtemps et sur lesquels je progresse, mais je suis encore en phase de progression et je suis transparent dessus. Le premier, c'est parfois, ça peut être le sentiment un petit peu de rejet. Mais pas le rejet par rapport au jugement et tout, mais le fait de parfois pas me sentir à ma place. Qui vient du fait que, forcément, qu'on est un peu atypique, qu'on est hors des codes et qu'on a du mal à rentrer dans des carcans ou des choses qui sont déjà établies, ou quand des gens essaient de nous faire rentrer dans des codes, on n'arrive pas à y rentrer. J'y ai été confronté. Également, le deuxième, celui-là, il est très fort, j'en parle souvent, c'est la difficulté à réagir face à certaines personnalités toxiques. Ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les cons, mais ça veut rien dire, puisqu'on est tous le con d'un autre. Mais là, je parle vraiment de certains types de comportements toxiques qui, pour moi, sont très, très, très difficiles à surmonter. Mais je vais en parler, justement, et je vais vous le développer, vous allez comprendre. Et puis le dernier, qui est la gestion des imprévus, parce que je l'ai toujours dit, même si j'ai appris à lâcher prise, et je vais en parler parce que j'ai passé un cap dessus grâce à ça. Je suis un contrôle freak. J'aime contrôler les choses. Contrôle freak, c'est en anglais, ça veut dire qu'on est un fou, limite un malade du contrôle. Donc moi, j'aime bien, quand je planifiais tout, que tout soit sous contrôle. Mais il se trouve que cet été, tout ce que j'avais prévu, tous mes plans, ont été balayés. Et ça va être ça, le sujet de ce podcast. Et je voulais finir, justement, la grosse partie de la saison estivale. Ce que je considère qu'on arrive fin août, début septembre, c'est que le gros de l'été est fait, même si ça en est encore jusqu'au 21 septembre. Mais pour la rentrée, là, je voulais en parler. C'est un petit tillage, j'ai un peu teasé sur mes réseaux en en parlant. Mais je voulais partager ces leçons avec vous parce que, en tant que personne qui aide d'autres personnes à évoluer, à monter en standard, à avancer, je suis confronté aussi, moi, à mes propres progressions. Et ça fait maintenant, depuis 2008, que je partage des contenus, que je documente mon parcours. Donc, il était important pour moi d'en parler et de, justement, montrer un peu les coulisses. Et justement, je vais partager, justement, comment j'étais confronté à ces trois démons qui sont toujours là et que j'affronte et sur lesquels je vois que je progresse. Mais il y a encore du travail puisque je suis parfois encore titillé. Mais aussi et surtout, et c'est le plus important, c'est comment on y répond, qu'est-ce qu'on fait. Et vous allez sûrement vous identifier. D'ailleurs, c'est justement, vous avez du mal à rentrer dans les cases, que pour vous, certains comportements, certaines mentalités, vous avez beaucoup de mal, même parfois dans la société ou dans différents domaines, à trouver votre place. Et puis surtout, si vous avez tendance à avoir besoin de contrôler les choses et que les imprévus, c'est dur à gérer, ça va vous parler. Et d'ailleurs, je profite, justement, aussi de ce podcast pour vous dire que, si vous l'écoutez à temps, j'ai ouvert de nouvelles places d'accompagnement. Et également, je vais faire un événement, donc, fin août à Bordeaux. Et comme il y a eu beaucoup de demandes, j'ai mis une nouvelle date, justement, en septembre. Allez voir, le plus simple, je ne vais pas trop en parler ici, c'est d'aller voir dans les notes du podcast, vous avez les petits liens. Et pour avoir les infos, si vous voulez un accompagnement pour la fin de l'année, vous faites une demande, on en discute. Et si vous préférez, ou vous voulez en plus qu'on se rencontre et qu'on travaille ensemble sur place, en présentiel, vous pouvez réserver votre place et je serai très heureux de contribuer à votre évolution. Donc, justement, j'en ai parlé de ces choses qui m'ont un petit peu titillé et sur lesquelles j'ai dû travailler. Et j'ai parlé notamment de la difficulté à rentrer dans les cases et du rejet. Il faut savoir que moi, j'ai toujours eu une personnalité, un mode de fonctionnement atypique. À l'école, déjà, parfois, oui, je l'ai souvent dit, j'ai vécu à une époque du harcèlement, de fait un peu de ma différence et de mon caractère. J'ai également eu du mal, même dans le sport, à rentrer dans des schémas de jeu, des modes de fonctionnement. Je prends l'exemple souvent, par exemple, du football. On me disait, comme t'es comme ça, il faut jouer comme ça, il faut s'adapter à l'équipe et tout. Et moi, en fait, il y avait des façons de jouer où j'étais très bon et où on me laissait parfois pas assez de champs libres. Et c'est les jours où on m'a laissé plus de liberté, grâce au bon coach, que j'ai pu vraiment exprimer le talent que j'ai. Mais j'ai vu ça aussi en basket, où on me disait, ben voilà, il faut que tu joues comme ça, c'est le système qu'il faut respecter. Le jour où j'ai eu plus de liberté, qu'on a accepté, que j'avais une façon de jouer qui ne me correspondait plus, une façon de shooter, de me mettre en position qui me correspondait, c'est là que j'ai pu m'exprimer. J'ai plein d'exemples comme ça, mais j'ai ce truc où dès qu'on m'impose des codes, j'ai du mal. Et il se trouve que je me suis dit que cette année, je voulais un peu sortir de ma zone de confort sur le plan professionnel, parce que c'est normal et c'est sain, et je le dis souvent, c'était d'aller justement dans peut-être des domaines ou des choses sur lesquelles j'ai pas forcément des codes qui me correspondent à 100%, mais me dire, c'est un challenge d'aller m'y confronter. Et là, je peux pas trop en dire parce que j'ai pas envie de créer du drama ou par rapport aux concernés, et puis surtout que je prends les pleines responsabilités et tout, je parle juste de comment moi je l'ai vécu, même d'un point de vue émotionnel. Donc il se trouve qu'il y avait une opportunité, et cette opportunité, j'ai voulu la saisir, qu'elle était sous une forme de candidature, et voilà, avec toute humilité, malgré le fait que j'ai peut-être une notoriété ou des choses, je me suis dit, je vais tenter, je vais faire de mon mieux. Au niveau du timing, c'était pas le meilleur timing, à ce moment-là j'avais d'autres priorités, mais je l'ai fait à fond, j'y suis allé, et il se trouve que cette porte s'est fermée. Et forcément, moi, ça m'a touché, parce que je me dis, bon, c'est quand même un truc où moi je suis quand même, je suis bon, c'est quand même quelque chose où on me paye, et que voilà. Et là, quand je veux justement m'adapter et le faire dans un autre cadre, dans d'autres codes, avec d'autres personnes, bah la porte se ferme, et on me fait comprendre que bah non, ça sera pas possible, et voilà. Donc il y a une part d'ego qui est touchée, forcément, mais ça, je peux passer au-dessus. Mais ce qui est plus dur avec moi, c'est de me dire, il y a un moment où je me suis dit, mais j'ai pas compris pourquoi, et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? Je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais t'as toujours réussi comme ça, avec tes codes, t'as créé tes codes, qu'est-ce que t'es allé justement t'enfermer dans un truc qui te correspond pas, et forcément, comme ça te correspond pas et que ça t'as mis dans une posture, où tu as dû faire des choses, qui peut-être ne sont pas 100% toi, bah la porte, elle s'est fermée. Mais vous savez quoi ? Il se trouve qu'une semaine après, le même type d'opportunité est venu à moi, et là où cette candidature et cette chose, je l'avais fait vraiment avec une envie de contribution, de choses qui étaient même pas en plus rémunérées pour être transparent avec vous, bah là, on m'a proposé plusieurs milliers d'euros pour le même type de mission, en étant dans mes codes, moi-même, avec le respect de mon talent. Et ça, pourquoi je vous en parle ? Et là, je sais que c'est un peu flou et tout, mais je peux pas trop en dire, parce que voilà, j'ai pas envie, enfin franchement, je suis déjà passé à autre chose et tout, mais sur le coup, ça m'a touché dans ce sens-là. Ça m'a touché sur, mais qu'est-ce que je suis allé foutre là ? Ça m'a touché sur, il y a une part d'ego, il faut assumer, il faut le dire, je l'assume à 100%, je suis ok avec ça, même un petit peu d'orgueil, mais aussi, ça montre que c'était pas le bon endroit, c'était pas tes standards, c'était pas tes codes, je vais pas dire que je suis au-dessus ou que je suis en-dessous, c'est juste qu'il n'y avait pas de compatibilité, et c'est ok. Et d'ailleurs, c'est une belle leçon, parce que parfois, quand des portes se ferment dans une direction, c'est qu'on n'est pas censé être là, et puis c'est pas grave, j'aurais d'autres opportunités ailleurs, il n'y avait pas de gros enjeux. Mais le fait d'avoir eu, pour quelque chose de similaire, une posture où je dois prouver quelque chose, et à côté, une posture où on vient me chercher et me payer, et on demande pour un talent qui est déjà reconnu, mais pour exactement la même chose, je me dis, bah oui, il y a un moment, allez là où votre talent est réel, dans vos standards, dans des choses que vous avez déjà en vous, on va justement reconnaître ce que vous valez. Et comme je dis souvent, il y a des gens, ils vont vous faire briller, d'autres, même si c'est pas direct, c'est pas personnel, vous allez peut-être vous sentir un peu moins bien, ou ça peut vous éteindre. Et pareil, justement, je parlais du sport, parfois quand on n'est pas avec les bonnes personnes, quand on veut se mettre dans un système des choses qui nous étouffent, bah on s'éteint peu à peu, notre talent ne brille pas, dans le monde professionnel, quand on rentre dans des cases qu'on nous impose, et que c'est pas nous, bah on s'éteint peu à peu. Donc allez là où vous pouvez briller, et surtout briller par vous-même. Voilà, là j'ai expérimenté, c'est un rappel, je voulais en parler, pour être transparent, comme je l'ai dit, ça s'est fait, mais ça a été une belle leçon, ça s'est fait vraiment, on va dire, plus au mois de juillet. Mais tout l'été, même depuis, enfin, je pensais tout le temps, mais là, j'ai enchaîné le fait d'être confronté à des types de personnalités avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. Et je vais vous expliquer. Vous savez, souvent dans la vie, et je considère vraiment que c'est une occasion de s'améliorer, de s'améliorer soi, moi, il faut vous dire, j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui, qui justement, ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que vous avez vu que même moi, c'est ma personnalité. Je peux sur le coup, émotionnellement, avoir l'ego, l'orgueil qui est touché, mais je vais toujours prendre mes responsabilités et me dire, c'est moi qui n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait ou ce n'était pas compatible, etc. Par contre, je ne vais jamais, quand je fais quelque chose ou une erreur, le reprocher à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui, quand on est confronté à des gens qui font ça, moi, ça me, comme on dit, ça me trigger, ça me touche, ça me titille, ça m'énerve. Et il y a des trucs, moi, qui ne passent pas, c'est l'abus de pouvoir, c'est les gens à qui on donne justement du pouvoir et qui ne se sentent plus à cause de ça et qui se pensent au-dessus des lois. Je vais vous donner une anecdote très, très simple qui, je pense, on l'a peut-être tous vécu à un moment ou un autre, ce qui est un peu injuste d'ailleurs. Il y a également le fait d'être confronté au niveau sportif à des gens qui vont aller vous chercher et même essayer de vous nuire. Et puis même dans le monde professionnel, pareil, les gens qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues. J'ai été confronté, mais c'est bien parce que là, j'ai compris et j'ai vu que contrairement à avant, même à l'époque où peut-être quand j'étais enfant, quand j'étais harcelé, je pouvais justement me mettre en dessous, me rabaisser ou être pas bien ou perdre mes moyens parce que ça me rappelle des choses. J'ai tellement bien travaillé dessus pendant des années que là, ça va m'agacer, mais je pense qu'il y avait encore un petit truc qu'il fallait que je comprenne et je vais vous en parler. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai enchaîné, j'ai été confronté, c'est une anecdote banale mais qui moi m'a particulièrement énervé, c'est très récent en plus, c'est un agent de sécurité en vigile dans un supermarché qui m'a soupçonné d'avoir volé quelque chose mais qui n'a pas forcément dit parce que légalement s'il le dit, il m'accuse de vol à tort mais qui m'a un peu affiché devant les personnes dans le magasin en vouant me fouiller parce que j'avais apparemment volé quelque chose alors j'avais ma ticket de caisse, j'avais tout, bref. Le truc qu'on vous accuse à tort de vol, pourquoi ? Je pense que c'était peut-être ma tête, mon style, je ne sais pas, je ne peux pas crier au racisme ou voilà parce que je ne sais pas, je n'ai pas des preuves, ce n'est pas concret mais il y avait quand même un truc, je pense que c'était un tout, c'était le fait que j'étais en mode en plus sport, jogging, puis j'allais au sport juste après, donc voilà, j'ai une casquette, je suis coloré, le gars il s'est dit il a un profil dans leur imaginaire, dans leur inconscient de voleur, il s'est dit il a volé un truc, il me fouille etc, je demande pourquoi, il ne veut pas, bref, toute une histoire, moi je n'ai pas voulu créer de drama même si j'aurais pu vraiment faire le con et pour le coup le confronter à ça mais je suis passé au-dessus mais ça m'a saoulé. J'ai également au sport quand on joue quelqu'un qui me provoquait, me provoquait jusqu'à un moment même me blessait physiquement, ça veut dire cette personne elle m'a vraiment poussé, je suis tombé, je me suis fait très mal au poignet, ça arrive dans le jeu et tout, mes provocations un peu, c'est au basket, quand ça joue à l'extérieur, c'est un peu, parfois ça peut monter un peu mais moi justement, je ne suis pas rentré dans ça, je ne me suis pas voulu me battre, je n'ai pas voulu me venger et tout et j'ai dit ok, bon c'était un jeu comme ça, il n'y a pas de soucis, je me suis fait respecter mais je n'ai pas répondu au même niveau comme avant et il y a eu plein de trucs comme ça, ça peut être des chauffeurs qu'on croise, des gens qui sont désagréables, dans le business, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait un petit peu des coups pas très agréables et essaie de me nuire on va dire indirectement, pareil, ben en fait, le truc, c'est que c'est des choses qui nous arrivent tous, on y est confronté et je ne suis pas là pour me plaindre, je dis juste que ça a été tellement condensé et d'affilé que je me suis dit au bout d'un moment, s'il y a trop de trucs comme ça qui t'arrivent, c'est que moi, que ça soit, on dit comme on dit l'univers qui t'envoie des signes ou un truc, peu importe, en fait je m'en fous, je me dis juste quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui se passe, c'est pas ma responsabilité par contre comment je réponds, enfin c'est pas ma faute, par contre c'est ma responsabilité et comment je réponds et là je me suis dit ok, là t'as peut-être encore un truc à travailler, t'as encore un truc sur lequel, si ça te touche encore, c'est pas un truc à travailler, le but c'est qu'à un moment t'arrives et que t'arrives limite à en rigoler, donc je me suis dit si tout ça ça arrive, c'est qu'au fond de moi j'ai besoin justement et j'ai senti qu'à ce moment-là, surtout à ce moment-là puisque ça arrivait un peu après quand ça s'est enchaîné après la première anecdote, c'est que je me suis dit là il faut que tu t'affirms, il faut que tu montes tes standards, il faut que tu arrêtes de te mettre en dessous, que tu te rabaisse même à ces jours-là, ça c'est ce que tu vas vivre toujours, il y aura toujours des gens qui vont te provoquer, il y a toujours des gens qui vont te chercher, des gens qui vont justement aller émotionnellement te déstabiliser, ça arrive, c'est la vie, dans les affaires, dans la vie, dans les relations, il y en aura toujours, par contre toi qu'est-ce que tu fais ? Comment tu réponds ? Comment tu arrives à te mettre au-dessus ? Comment tu travailles ta répartie ? Comment tu travailles ta posture ? Comment tu te laisses pas déstabiliser ? Comment tu évites de tomber dans la colère et justement à cause de la colère, l'ordonner raison ? Et c'est comme ça que j'ai trouvé que non seulement j'avais fait un gros progrès parce que j'ai évité, franchement, on m'aurait fait ça il y a dix ans, il y avait combat, il y avait combat. Vraiment, il y a dix ans, moi j'étais chaud, franchement, dans la vingtaine, j'étais un peu plus énervé. Mais là, ok, posture calme, je pose les choses, j'annonce les faits, l'agent de sécurité, je lui ai dit, je suis rentré un peu loin sur le jeu, je lui ai dit, vas-y, montre-moi que j'ai voulu un truc, et je lui ai dit, écoutez, il y a des lois, tac tac tac, la prochaine fois que vous faites ça, je porte plainte contre vous parce que là, on est dans des accusations fausses et que, en plus, c'est devant en public et en plus, vous prenez mes produits que je viens d'acheter donc c'est considéré comme du vol. En fait, je lui ai donné des droits et je lui ai fait pour le déstabiliser mais très calmement, pas en mode provocation, vas-y. Pareil au sport, ok, bon, ça peut arriver, je peux considérer que dans le jeu, ça chauffe, on calme les choses, par contre, tu continues, voilà. La personne qui, dans le business, m'a provoqué, pareil, j'ai envoyé un courrier en disant, voici les choses, si ça continue, voici ce que vous risquez d'en courir. Et puis voilà, en fait, la meilleure réponse, c'est justement de monter d'un niveau, d'être très factuel, de, c'est pas en plus, c'est même pas de la menace, c'est dire, ben voilà, voici les faits, voici les torts, si vous continuez, voici ce qui va se passer et puis si ça se passe, ça se passe. Mais généralement, ça calme dans la majorité des cas et puis, c'est arrivé, mais ça, j'en ai parlé il y a longtemps, il y a longtemps quand j'avais un harcèlement, ben j'ai dit, écoutez, voilà, il y a une plainte qui a été déposée, il a reçu des choses d'écho et d'avocat, ça l'a calmé et puis on n'en parle plus. Donc c'est pour ça, en fait, comme je dis, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de mauvaise augure et la négativité et tout de voler au-dessus de votre tête, par contre, vous pouvez les empêcher d'y faire votre nid, d'y faire leur nid, pardon. Parce qu'en fait, vraiment, c'est ça, c'est que toutes ces choses-là, vous ne pourrez pas les empêcher, vous allez être confronté toute votre vie et ça, moi aussi, je suis tellement, entre guillemets, habitué que ça me passe au-dessus. Mais il y a des choix dans la vraie vie, justement, on va être coincé face à ça, on va avoir des bâtons dans les roues, on va être ralenti, on va être confronté à des formes d'injustice, de la toxicité, etc. Comment on arrive à monter et y répondre ? Et ça, j'ai trouvé ça bien parce que ça m'a fait une sorte de rappel et de n'oublie pas ta posture, n'oublie pas justement tout ce que tu as travaillé, ne gâche pas tout, entre guillemets, et voici comment tu peux gérer ça. Voilà pour le deuxième point et le troisième, les imprévus. En fait, moi, j'avais plusieurs événements qui étaient prévus pour l'automne, j'avais aussi les accompagnements prévus pendant l'été, bref, et il y a plein de choses qui ne se sont pas faites, qui ont été annulées pour x, y, raison, il y a pas mal de plans qui étaient prévus et là, il y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau. Et ça arrive, c'est la vie, encore une fois, et justement, en parlant des imprévus, j'ai prévu pour les membres de mon programme FlowTasking de faire une masterclass sur comment gérer les imprévus. Mais ce qui a été dur, et je vous le dis parce que parfois quand on est contrôle freak, comme je l'ai dit, d'ailleurs pour ceux qui demandent contrôle freak, freak parce que là, on est en podcast, c'est F-R-E-A-K. Donc, c'est vraiment quand on est un maniaque du contrôle, vraiment c'est le mot maniaque du contrôle, quand on a tout qui part un peu en vrille et qu'on voit qu'on contrôle pas, surtout l'été ou le rythme un peu différent et tout, ben là, il y a une sensation un peu de vide. C'est comme si j'avais plein de plans et tout a été balayé et puis là, ben merde, je fais quoi ? Je fais quoi ? Il n'y a plus rien. Donc, il y a une sensation que tout est bloqué, que c'est lent, etc. Moi, je vais vous dire une chose, à ce moment-là, vraiment, c'est ce qui s'est passé au fond de moi, c'est que je me suis dit, ok, tout est bloqué. Comme d'habitude, je vous dis que moi, c'est vraiment la posture que j'ai maintenant, c'est que ça laisse de la place pour autre chose. Par contre, c'est peut-être pas le moment d'aller forcer les choses. Moi, quand c'est trop de friction, trop de blocage et que j'enchaîne des annulations et des trucs comme ça, en plus, vraiment, encore une fois, c'était vraiment pas lié à moi. C'est les personnes qui ont eu des soucis, il y a des choses qui ne sont pas faites, c'est vraiment, même dans mes propres projets, j'ai eu un retard, je devais sortir, j'en ai parlé dans ma dernière loose letter, sortir, c'était pas un livre, pour le coup, c'était autre chose, mais je ne peux pas trop en dire. Au début de l'été, ça a pris plus de temps que prévu, j'ai eu des retards sur le colis pour tester la mise en page et tout, donc j'ai dit, là, ça ne sert à rien de lancer les trucs trop tard, on va rater le lancement, ça ne servira à rien, ce n'est pas grave, ce sera pour après, c'est ok. Et justement, on lâche prise, on lâche prise. Et c'est ça aussi, c'est que, c'était l'un des points que je voulais le plus aussi travailler durant cet été, et je vais finir dessus parce que c'est lié à ça, c'est que, je voulais travailler ma capacité à reset rapidement. ça veut dire que quand un truc ne va pas, ou quand je tombe sur une personne toxique, quand je vis une situation, justement, une opportunité à se faire, ou quand je vis trop 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 de choses frustrantes ou c'est trop lent et bloqué, comment j'arrive à reset rapidement dans ma tête, ne pas rester dessus et avancer ? Donc je voulais travailler tout ce qui est préparation mentale, méditation, conditionnement, etc. Même dans le sport, parfois, quand on fait de mauvaises performances surtout au début, comment on arrive à se reprendre même en plein match pour pouvoir continuer, des choses comme ça que je voulais travailler. Parce que moi, je suis très régulier dans plein de choses, le sport, les affaires, la création de contenu. Comme j'ai dit, en tant qu'on contrôle freak, je suis très 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 bon en discipline. Mais il y a un truc sur lequel je n'ai jamais vraiment réussi à me discipliner, c'est l'art de me poser, l'art d'apprendre à lâcher prise, l'art de juste me poser et respirer. Ce n'est pas forcément ne rien faire. Bon, aussi ne rien faire, ça devrait être un bon challenge pour moi, mais la méditation, la respiration, ce n'est pas ne rien faire, c'est juste se recentrer, se concentrer sur sa respiration. Et du coup, je me suis dit, cet été, je vais le travailler. Je vais intégrer la méditation dans ma routine de préparation mentale, la visualisation, bref, le conditionnement, mieux sentir mon corps. Donc, je l'ai fait, j'ai été très régulier pendant tout l'été et je pense que c'est grâce à ça que toutes ces situations dont j'ai parlé, ça a eu un impact. J'ai vu que j'arrivais à mieux déjà conscientiser et c'est vraiment la réponse que je vais vous donner par rapport à tout ça, j'arrivais à mieux conscientiser mes états, j'arrivais à mieux conscientiser mes émotions, à mieux les accepter et donc comment on les conscientise qu'on les ressent mieux, on y répond mieux. J'arrivais aussi à mieux me reprendre quand quelque chose ne va pas dans le sens que je veux et ça arrive, ce qu'on appelle la frustration même un échec ou des alignations, des changements de plan, j'arrive rapidement, beaucoup plus rapidement maintenant à reset, ok, on passe à autre chose, ça va, accepter en fait, l'acceptation et ça vraiment, je l'ai beaucoup travaillé, même le fait d'accepter qu'un jour, tu vas être moins performant, tu vas être moins bon et c'est ok. Donc ça, je voulais le partager avec vous parce que je crois que c'est important de le comprendre et c'est la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'on va toujours être confronté et répété sur les choses sur lesquelles on va le plus progresser et je crois que forcément, le truc sur lequel j'ai peut-être été le moins régulier et le moins discipliné dans ma pratique personnelle pendant des années, c'est cette capacité justement à mieux accepter et lâcher prise et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai fait des gros progrès parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas contrôler, il faut accepter et lâcher prise qu'on ne va pas rentrer dans tous les modèles et que des endroits ne sont pas pour nous et que c'est ok. Accepter et lâcher prise qu'il y aura toujours des personnalités, des comportements, des personnes, des choses qu'on va croiser qui n'iront pas dans l'autre sens. Accepter qu'il y aura aussi des imprévus. Tout ça et le fait de Risser à passer au-dessus et de continuer à avancer avec ça, pour moi, c'est un vrai game changer et je voulais vraiment le partager avec vous parce que ça a été une belle leçon de l'été et comme je le dis souvent, ce qui compte pour moi, c'est de aussi partager les coulisses, vous montrer un peu ce qui se passe en off et donc c'est pour ça que je voulais aussi que vous compreniez que ce travail-là, si les choses que vous vivez comme ça, peut-être que mon expérience peut vous aider de se demander comment je peux y répondre avec plus de hauteur, comment je peux justement élever mes propres standards, comment je peux aussi accepter comme je suis accepté mon fonctionnement là où je peux briller et éviter les choses qui m'éteignent, comment je peux aussi mieux gérer les imprévus, comment je peux mieux gérer les bâtons dans les roues et les esquiver et mieux y répondre et surtout m'envoler, comme j'ai dit, m'envoler, briller et puis surtout être beaucoup plus agile, beaucoup plus fluide. Donc c'est ça que je voulais vous transmettre et vraiment en fait la pratique qui m'a le plus aidé sur ça, c'est la capacité à se ressentir, à se concentrer, à se conscientiser ses états, ses ressentis, etc. et savoir dans les situations répondre beaucoup plus calmement, posément et surtout intelligemment. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé pour ce podcast dans un format un peu différent et beaucoup plus personnel. Je voulais un peu finir l'été sur ça mais en tout cas, vous n'êtes pas justement sans de belles nouvelles pour la suite puisque j'ai prévu un beau programme pour les quatre derniers mois de l'année puisque justement, vu que mon agenda s'est pas mal libéré, je vais pouvoir créer des nouvelles choses. Ça m'a fait un peu de vide, je me suis dit s'il y avait le plan tout parfait pour la fin de l'année et puis là, il faut changer le plan mais c'est aussi ça, c'est que parfois il y a des surprises et puis moi, j'aime bien avoir cette posture de curiosité. Ça s'est libéré, il y a de la place, peut-être que c'est pour des belles surprises, des choses que j'avais peut-être même moi pas prévues. Donc soyons ouverts, ce qu'on a libéré. Donc je vous tiendrai au courant pour la suite et puis comme je l'ai dit, si vous voulez de l'accompagnement, si vous voulez aussi des conseils et participer aux prochains événements, je vous mets les ressources dans les notes du podcast pour rester au courant. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.